bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la santé au corps humain avec l'oracle du petit le normand c'est une joie pour moi de vous accueillir encore une fois pour vous expliquer ce que je sais à propos des cas et comment on peut les utiliser dans le contexte de la santé tout d'abord je tiens à remercier les nouveaux abonnés parce que la chaîne grossit de plus en plus et bien sûr c'est pour ma plus grande joie de voir comment les gens sont intéressés d'apprendre parce que si vous apprenez les techniques de divination ça vous permettra d'avoir les réponses nécessaires pour avoir une vie beaucoup plus épanouie parce que vous aurez accès à toutes les réponses possibles et aussi je tiens à remercier ceux qui m'ont écrit qui prennent la peine de m'écrire de m'envoyer comme je l'appelle les leurs lettres de lettres d'amour je suis très heureux je suis très content et j'essaie comme vous le savez de répondre à tout le monde les mails d'habitude je les réponds le jeudi parce que je préfère regrouper tout est passé commenter une à deux heures sur juste les mails que de faire ça tous les jours et le faire la valité donc moi j'aime bien quand c'est quand c'est bien planifié quand c'est bien cadré je vous annonce aussi que suite à votre engouement suite à votre comment dire enthousiasme sur cette série de vidéos du corps humain avec le petit le normand j'ai écrit un petit livret d'accord vous m'avez demandé et ce dans ce petit livre et il y aura un peu de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur le petit le normand la description des cartes comment elle est reliée mais vous aurez encore plus de détails par exemple je vais vous mettre aussi les maladies qui sont associées à certaines cartes d'accord je vais aussi vous vous mettre par exemple les traitements ou les appareils médicaux qui sont liés à cette carte donc ça vous donnera vraiment un éventail assez large de signification sur le domaine de la santé d'accord et j'ai décidé aussi que pour cette fois je ne vais pas faire du livre physique de bouquins en papier je vais le faire en un ebook donc ce sera un livre à télécharger d'accord je vais vous mettre le lien à la boîte de description et aussitôt que vous l'achetez ben vous l'avez directement sur votre ordinateur en format pdf et ça vous permettra aussi de l'imprimer si vous voulez d'accord vous pouvez l'imprimer pour votre usage personnel et vous l'aurez voilà beaucoup plus rapidement que de commander un livre de vous envoyer le livre donc vous l'aurez toujours toujours sous la main donc ça c'est quelque chose qui est disponible maintenant et ça va couvrir l'ensemble de la santé sur le petit le normand nous avons passé à la quatrième série de vidéos dédiée au corps humain et sans plus tarder je vous invite à me rejoindre sur la table pour discuter en profondeur de chaque carte nouvelle série de vidéos aujourd'hui sur les cartes du petit le normand et leur attribution au corps et à la santé donc nous allons faire aujourd'hui nous allons prendre les cartes de la tour et voir jusqu'à la carte du coeur donc commençons avec la tour je sais pas si vous rappelez on avait parlé au tout début de la première vidéo je vous avais dit que la maison c'est un peu l'ossature de le squelette de de notre corps d'accord et qu'il y avait une carte qui est représentée principalement la colonne vertébrale donc la tour c'est la carte qui représente la colonne vertébrale d'accord elle va aussi représenter le dos et aussi quand vous faites par exemple je vais vous donner un petit un petit une petite astuce un petit secret peut-être je vais vous le donner quand vous faites un tirage du grand tableau par exemple et que la personne vous dit oh qu'est ce que vous voyez pour mon état de santé bien sûr vous le savez qu'il faut chercher dans le grand tableau une carte maîtresse liée à la santé donc ce sera la carte numéro 5 la carte de l'arbre et cette carte va montrer l'état de santé de la personne et la carte qui sort juste avant elle sera la carte qui est un peu la cause donc c'est ça que la personne souffre en ce moment admettons que vous ayez par exemple le la tour vous saurez que son problème vient au niveau du dos le dos et aussi la colonne vertébrale et la carte qui vient juste après l'arbre vous montrera la la cause par exemple si vous avez on va dire le bateau on sera que ça va prendre beaucoup de temps à guérir et que ça peut peut-être grossir et s'augmenter si on a par exemple les souris on est très content d'avoir les souris après parce que les souris elles vont manger les quatre qui sont précédentes donc ça vous dira que vous avez une douleur au niveau du dos de la colonne vertébrale mais cette douleur va s'en aller après d'accord et on peut si on n'est pas sûr de la signification de de la souris parce qu'elle peut être aussi négative on regarde après elle s'il ya une carte positive ou négative donc si elle est positive c'est très bien si les négatives par contre là la signification des deux deux cartes négatives à côté de l'autre va augmenter le sens de douleur et de deux problèmes donc ça c'est pour la tour le jardin va représenter le système immunitaire elle va représenter les petites maladies contagieuses qu'on peut avoir et elle parle aussi souvent de la fertilité donc quand elle apparaît dans votre jeu c'est surtout votre système immunitaire qui est engagé le monde le monde pointu et très haut est relié à la tête d'accord à la tête en général sans préciser le cerveau tout ça mais c'est surtout le crâne on va dire c'est surtout le crâne les chemins carte 22 va représenter les veines des artères et aussi la circulation donc si vous avez la montagne juste après cette carte ou même avant on saura que voilà votre circulation n'est pas trop bonne elle est un peu bloqué ça peut aussi représenter des cailloux ou des pierres dans la donne dans votre circulation donc c'est des placements de cartes que vous pourrez utiliser vraiment pour avoir un peu plus de détails les souris les souris petites souris vous rass qui dévore tout donc associé aux dents à la dentition mais aussi c'est une carte qui est reliée au système nerveux et nous terminons par la dernière carte le coeur le coeur c'est une carte qui représente le coeur en général les artères les globules rouges et le sang les plaquettes enfin tout ce qui tout ce qui compose le sang à part les globules blancs ça on verra après dans dans les prochaines vidéos je vais vous expliquer les globules blancs il ya une carte précise qui représente qui représente les globules blancs cette semaine on va utiliser un jeu qui s'appelle le normand anecdotique faut que je trie un peu parce que là j'ai des cartes ça fait longtemps que je j'ai dû peut-être l'utiliser deux fois et c'est resté dans le carton c'est encore tout neuf comme vous pouvez le voir et je suis en train de trier les cartes parce que j'ai des cartes en double c'est un jeu quand vous l'achetez vous avez des cartes en double comme c'est neuf ça colle un petit peu le jardin le bouquet le soleil l'anneau le serpent le cercueil donc voilà c'est en anglais c'est anecdotique le normand vous avez 36 cartes et vous avez des cartes qui sont supplémentaires comme là si vous pourriez remplacer les oiseaux par le hibou vous avez l'enfant d'elle fille un garçon vous avez les chats pour le chien le jardin vous avez une carte supplémentaire les messieurs les mesdames vous avez une autre carte et l'ancre là j'ai vraiment pas préparé là donc voilà donc ça ce sont les cartes dans le jeu et le reste on met de côté excusez moi d'habitude je prépare mes jeux à l'avance voilà aujourd'hui j'étais un petit peu à la bourre avec les tirages des clients et les visites et les consultations donc ça a pris un peu une tournure un peu overbooked comme on dit alors je mélange pour votre semaine on fait une petite coupe vous avez vu les deux des cartes comment c'est joli moi je suis très bien c'est ou quoi aussi vous me connaissez je suis très vintage j'adore tout ce qui est vintage j'adore les images vintage parce que ce sont des images anciennes qui me font voyager dans le futur enfin je me comprends ici alors on va tirer trois tas de cartes comme on le fait chaque semaine vous connaissez la chanson vous connaissez la méthode et bien sûr à mesure que je tiens les cartes à vous de vous focaliser et de vous concentrer un peu sur la semaine qui vient donc vous verrez que moi le tirage de cartes quand je les fais c'est vraiment au ressenti j'ai pas de cérémonie dessinée pour donc vous choisissez entre un deux et trois bien sûr et vous allez comme on le fait chaque semaine poser une question du oui ou du non et on va voir les cartes alors alors cette semaine on a quelque chose qui vient vers vous ça peut être un offre d'emploi mais ça peut être aussi une issue un problème mais après finalement on voit qu'avec le mont il ya quelque chose qui s'est bloqué en route donc les choses commencent bien les choses sont plus ou moins plaisantes après on voit que si on regarde bien si on se méfie un peu tout ce qui brille n'est pas vraiment de l'or donc gratter vraiment pouvoir dessous qu'est ce qu'il y a alors c'est aussi une semaine où vous allez vous poser beaucoup de questions ce sera une semaine d'introspection où vous allez faire un peu des reviews de votre vie vous allez faire une estimation de où vous en est quels sont vos buts où vous voulez aller et ça va souligner surtout le côté professionnel parce qu'on a le renard au milieu de jeu et ça nous dit aussi que peut-être vous allez vous poser des questions sur l'honnêteté de certaines personnes d'accord il vous faudra quand même beaucoup de courage cette semaine pour continuer pour faire des efforts les travails n'est pas fini pour une question du oui ou du non vous avez compris la réponse elle est non ok alors si vous avez choisi le deuxième tas alors le deuxième tas vous avez le fouet ou la verge ou le balai comme vous voulez l'appeler la maison et aussi le cercueil alors cette combinaison de cap nous dit quoi elle nous dit que vous êtes en train comme j'ai dit pour le premier tas c'est un peu le ce qui suit vous êtes en train de mettre de l'ordre dans vos affaires vous êtes en train de faire les cartons en étagères meubles enfin ce que vous voulez et au sein de la maison donc j'ai l'impression que vous êtes en train de vous préparer à faire des rénovations ou sinon à déménager ou à faire des améliorations autour de vous c'est une semaine assez difficile et bien sûr il ne faut pas rester renfermé sur vous même si vous avez des choses à régler si vous avez des discussions à faire ce serait un bon moment pour pour mettre carte sur table et aussi peut-être laisser partir le passé d'accord table ras du passé donc cette semaine pour vous la réponse pour moi elle est non on a quand même deux cartes négatives qui apparaissent là et ces cartes là nous disent quand même que il faut quand même patienter il faut faire le travail qu'il y a à faire avant pour pouvoir accéder à la récompense on va dire alors troisième tas de cartes what do we see alors on a la clé l'encre et on a la lettre elles sont vraiment joli ces cartes franchement alors on dit que vous trouvez la solution à un problème professionnel il ya aussi des portes qui s'ouvre pour vous au niveau professionnel au niveau oui l'encre c'est le professionnel c'est la stabilité et la lettre c'est les correspondances et les courriers donc voilà il ya quelque chose qui se prépare pour vous il ya peut-être une signature de contrat vous êtes déjà peut-être employé dans une boîte mais vous n'êtes pas encore officiellement cdi donc là avec l'encre il ya une possibilité de signature de cdi il ya aussi pour ceux qui font de la des contrats pro il ya aussi les ouvertures qui se font pour vous cette semaine c'est beaucoup ciblé sur qu'est ce que je fais qu'est ce que je vais faire pour gagner ma vie est ce que je me vois faire mon métier jusqu'à que j'ai 60 ans donc c'est des bonnes questions qu'il faudra se poser cette semaine donc pour une réponse du oui ou du non vous saurez la clé elle dit toujours oui donc voilà une semaine qui s'achève et une nouvelle qui recommence et avec de belles énergies comme vous l'avez vu et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de liker les vidéos de les partager aussi avec vos amis de partager ces vidéos je pense qu'ils sont pas mal et sans vouloir me vanter ou quoi que ce soit je pense que je suis la seule chaîne sur le petit le normand qui partage autant de détails autant de choses sur l'apprentissage des cartes et aussi vous donnez comment dire un manuel complet et bien étouffé si vous suivez mes vidéos depuis le début vous saurez que je pars de long en large profondeur de chaque carte d'accord donc continuez à suivre notre chaîne et abonnez vous parlez-en à vos amis enthousiasme du petit le normand et je vous retrouverai la semaine prochaine même heure même chaîne pour une nouvelle vidéo et une cinquième série de cartes sur le petit le normand